Bonsoir à chacun, à chacune. Soyez les bienvenus. On va commencer à l'heure pour ne pas finir trop tard. On va essayer de se donner comme horaire que je puisse parler jusqu'à maximum 10 heures, peut-être un petit peu avant, peut-être même. Et puis qu'on ait un temps éventuellement pour des réactions, un petit temps d'échange entre nous après un peu plus interactif. Alors, avec la technique, alors d'une part, il y a donc une projection et vous allez voir, j'ai quelques diapos comme ça que je vais présenter. Ce qui fait que je ne vous ai pas donné de feuilles. Il n'y a plus de feuilles. Voilà, c'est pas mal à vous de prendre des notes si ça vous intéresse. Mais après tout, comme ça, ça préserve nos arbres. Et puis Thomas Guédier filme, paraît-il, en même temps. Donc il ne faut pas que je bouge. Donc je ne bougerai pas de ma place. Voilà. Au moins pour le premier temps. Donc je me présente quand même en quelques mots. Donc le père François Quillet, je suis prêtre diocésain, voilà, et notamment enseignant ici dans le cadre du centre d'études théologiques. Donc cette soirée, elle se situe comme un partenariat entre le service de formation permanente du diocèse et puis le centre d'études théologiques. Vous savez, je pense tous ici, vous êtes sans doute tous du Calvados, que donc le service de formation permanente de Bayeux propose cette année des fiches sur le concile Vatican II. Et il nous invite dans le diocèse à lire les quatre grandes constitutions du concile. Et donc vous avez Thérèse Leclerc du service de formation permanente qui est au bout là-bas de la salle. Et si vous n'avez pas acheté ce fascicule, vous pouvez encore le faire éventuellement ce soir si ça vous intéresse. C'est ça Thérèse. Voilà. Donc elle est à votre disposition pour cela. Voilà. Alors, moi, il m'a été demandé, donc, dans le cadre du centre d'études théologiques, dans le cadre de ce partenariat, de présenter en deux soirées une des constitutions, celle sur l'Église. Et le père Maurice Morand, qui est enseignant théologien aussi dans le cadre du centre d'études théologiques, fera aussi, lui, deux soirées sur une autre constitution, celle sur l'Église dans le monde de ce temps. Voilà. Donc ça vous donne comme ça un petit panorama. Alors, deux soirées pour parler de la constitution sur l'Église. À la fois, c'est long et c'est court. Ce n'est pas énorme comme temps. Donc j'espère que ce que je vous donnerai vous donnera envie d'aller lire, de toute façon, cette constitution avec les groupes. Est-ce qu'il y en a parmi nous, là, qui ont fait le choix ou qui ont le désir, en tout cas, de rejoindre un petit groupe de lecture du concile des constitutions, là ? La plupart, bon, c'est bien. Bravo. Les autres, vous pouvez encore rejoindre un groupe. Parce que c'est plus facile de lire en groupe que de lire tout seul. Et ceux qui ne peuvent pas rejoindre un groupe, lisez tout seul ces constitutions. Mais c'est moins facile, c'est vrai. Alors, pour cette première soirée, je vais faire une présentation générale d'abord du concile, rapidement, quelques mots d'introduction, etc. pour resituer quand même un petit peu. Et puis, ensuite, une présentation assez générale de la constitution sur l'Église, le Mengensium. Et la deuxième soirée, donc, dans 15 jours, c'est pas la semaine prochaine, mais dans un, parce que je suis enchâssé, en fait, entre des prises de parole d'évêques. Il y a eu des évêques qu'on parlait des mercredis soirs, et puis la prochaine, c'est à nouveau un évêque. Donc, voilà, je me glisse. Et donc, dans 15 jours, il y aura la suite, où là, davantage, je prendrai des points particuliers de la constitution sur l'Église, que j'essaierai de développer un peu plus. Voilà, c'est comme ça que j'ai envisagé les deux soirées. Donc, le titre qui était proposé, c'est « Le sens de l'Église d'après Vatican II », avec en sous-titre « Relire l'Humen Gentium aujourd'hui ». Alors, le « Relire » veut dire sans doute qu'on l'a lu. Qui a déjà lu « L'Humen Gentium » ? Qui lève la main ? Il y a quand même, oui, quand même, quelques personnes, c'est bien. Alors, les autres, vous pouvez corriger le titre en marquant « Lire l'Humen Gentium aujourd'hui ». Voilà. Ça vaut la peine de lire le texte, parce que je vais vous parler, moi, à propos du texte, mais c'est quand même beaucoup mieux d'aller lire vous-même le texte. Qui a le texte et qui a apporté le texte ? Il y en a, peut-être ? Oui, aussi, quelques-uns, formidables. Voilà. Donc, vous avez le texte, il ne vous reste plus qu'à le lire. Pour les autres, c'est téléchargeable sur Internet facilement, ou vous pouvez acheter ça dans le commerce. Vous avez plusieurs éditions. Là, c'est les textes du Concile avec l'ensemble des textes, les 16 textes conciliaires, je vais y revenir. Mais vous avez d'autres versions qui sont plus petites et qui permettent d'avoir tel ou tel texte, simplement, et pas tous les textes. Voilà. Donc, c'est vraiment une invitation à les avoir. Alors, voilà un peu ce que je vous propose comme plan pour ce soir. Voilà le menu. Ce n'est pas un menu à la carte, je n'ai rien d'autre à vous proposer, donc j'espère que ça vous conviendra. Donc, une présentation générale de Vatican II, quand même, pour resituer un peu ce Concile. Le Concile et les textes conciliaires, mais je vais aller assez vite, bien sûr. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes allés à la conférence du Père Dominique-Marie, lors du lundi.